Niger. Alassane Ouattara fait une provocation inacceptable. Une de plus. Que cherche Alassane Ouattara ? Pourquoi continue-t-il de s'acharner sur le Niger ? Pourquoi en veut-il tant au peuple nigérien ? Quelle est cette propension à vouloir coûte que coûte détruire ce pays ? Chers auditeurs, hier, jeudi 21 septembre 2023, aux environs de 13h15, le dictateur des Lagunes a reçu au palais présidentiel d'Abidjan le ministre déchu des Affaires étrangères du Niger, Assoumi Massaoudou, pour une audience privée. Cette information ne peut être démentie. Cette audience, qui n'a pas été couverte par les médias comme à l'accoutumée, avait bien des dessins lugubres. Je peux vous dire que c'est quasiment en Katimini que les deux hommes se sont entretenus. En effet, lorsque notre source bien introduite nous a informés, nos hiboux se sont postés aux abords du palais présidentiel et ont pu observer effectivement qu'Assoumi Massaoudou y était. Nous avons pu le voir sortir furtivement des bureaux du vieux Grégo. Le fait, à la fois insolite et intriguant, c'est qu'il avait, au sortir de l'entretien, une grosse sacoche noire. Après renseignement, il a été établi que c'est l'équivalent de 3 milliards de francs CFA en devises étrangères, plus précisément en euros, qui lui ont été remis pour continuer la déstabilisation de la transition nigérienne. Quelle traîtrise ! En quoi l'armée française peut aider la CDAO ? Mais ça, c'est des questions opérationnelles que je ne peux pas connaître, que je pense que l'armée française sait ce qu'elle doit faire. Dans la logique, disons quoi ? Quel type d'aide ? Mais je pense qu'elle interviendra, comme elle l'a dit, en appui à la CDAO et à la demande de la CDAO. Donc par conséquent, il s'agit d'une intervention de la CDAO appuyée par nos partenaires les plus engagés. Voilà. Chers abonnés, cette information doit être considérée de la plus haute importance, car ces faits démontrent que le tyran Ouattara est loin de renoncer à détruire le Niger par tous les moyens. Et même si l'éventualité d'une guerre conventionnelle contre le Niger ou la possibilité d'une opération spéciale contre les autorités nigériennes de la transition semble s'évaporer, il n'en demeure pas moins que le Vatanguer ivoirien avec l'argent veut absolument nuire aux Nigériens à travers une guerre asymétrique. Il faut que le CNSP du Niger prenne résolument à bras le corps le problème et se mette sur ses gardes pour l'intérêt de leur pays. Si Alassane Ouattara se permet de recevoir et d'abriter les subversifs nigériens en Côte d'Ivoire en leur accordant j'y découvert, pourquoi les autorités nigériennes s'interdiraient-elles à leur tour de faire pareil ? L'on se souvient parfaitement à ce propos que c'est la même stratégie adoptée face au Mali en faisant d'Abidjan une base arrière pour tous les séditieux maliens. Du controversé Karim Keïta en passant par Omar Mariko, Boubou Sissé à l'obscur Ibrahim Kamara qui s'était autoproclamé président de la transition malienne depuis Abidjan, Alassane Ouattara n'avait pas ménagé petite stratégie comme grande méthode pour en finir avec la transition malienne. Chers auditeurs, c'est le lieu pour vous de mettre un coup de pression aux journalistes pour qu'ils posent la question de vérité à l'octogénaire supermenteur. A-t-il, oui ou non, reçu l'ancien ministre des Affaires étrangères du Niger ? Il n'est pas sorcier de comprendre que sa motivation tient au fait qu'il entend préserver et conserver ses mines d'or et d'uranium au Niger. On est loin de l'argument brandi d'un prétendu amour pour la démocratie. Plus perfide, c'est que c'est l'argent de l'exploitation du Niger qu'Alassane Ouattara prend pour combattre les Nigériens et si l'on ne prend garde, une catastrophe est à craindre. Christian Pi aura averti. Communiqué, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à saper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CDAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies et celles régissant la tenue de session de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hasmi Massaoudou, tendant à revoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de SAP participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voie de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. En ce qui concerne la France de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger en s'opposant à la prise de parole de nos dignes représentants dans cette instance mondiale. Pour non seulement sensibiliser la communauté internationale sur le système de prédation néocoloniale qu'elle a mis en place au Niger avec la collaboration des renégats du régime déchu, mais également pour apporter les éléments de preuve quant à son soutien actif aux groupes terroristes qui menacent la sécurité du Niger et de l'ensemble du Sahel. Pour M. Guterres, il s'agit de soutenir ses amis nigériens de longue date, de l'international socialiste, ceux en intelligence avec l'acharnement de la France et de l'Union européenne, à punir coûte que coûte le Niger et son peuple pour leurs choix patriotiques. Quant aux deux fugitifs, les ex-ministres Hasmi Massaoudou et Al-Kash Al-Hadda, il s'agit de trouver le prétexte et les soutiens au niveau international pour se soustraire à la justice nigérienne, devant laquelle ils devront pourtant impérativement répondre de leurs crimes et des actes de haute trahison commis à l'endroit du Niger et de son peuple. En tout état de cause, le CNSP et le gouvernement, forts du soutien indéfectible du peuple souverain, tiennent à rassurer les nigériens de leur ferme détermination à défendre résolument les intérêts vitaux du Niger. Fait à Niamey le 22 septembre 2023. Chrissy Api ne ment pas. Retrouvez Chrissy Api sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.